Le 2 février 2021, Marseille, 9h47. Ce n'est pas un jour comme les autres pour moi. Je suis vraiment stressé. J'appuie sur le bouton « Entrée de mon Mac ». Ça y est, j'ai publié sur LinkedIn l'article de mon départ de l'entreprise que j'ai créé pendant les dix dernières années de ma vie, l'école de recrutement. L'article intitulé « Au revoir à l'EDR et merci » fait tout de suite le buzz sur LinkedIn avec des dizaines de milliers de vues. 2600 likes et 600 commentaires et trois journées plus tard, me voilà parti sur une nouvelle aventure. Ma nouvelle aventure. Le stress est parti. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Dans ce hors-série, je vous emmène aujourd'hui avec moi pour vous raconter les six premiers mois de l'aventure de l'apprenti avec mes hauts et mes bas. Allez, c'est parti. Bienvenue. Bienvenue sur l'apprenti. L'apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broin. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en dix ans. Et c'est toute une histoire. Jeudi 4 février, Marseille. 9h01 précisément. C'est donc ce jour-là que démarre ma nouvelle expérience professionnelle. Je publie fébrilement mon premier épisode, Xavier Niel. Alors, Xavier Niel, c'est entrepreneur à la française et son histoire est pour moi digne du roman. Cela fait d'ailleurs deux mois que je bosse dessus. J'ai fait une première version en décembre dernier, mais je n'étais pas vraiment satisfait du résultat. J'ai donc lu deux livres, vu et lu une cinquantaine d'articles et des dizaines de vidéos sur YouTube. J'ai d'ailleurs l'impression de tout connaître du personnage. Mais il manque encore quelque chose. Un bel habillage sonore ou bien ma voix n'est pas encore bien placée. Alors, pourquoi m'être lancé dans les podcasts narratifs ? C'est une histoire que je raconte dorénavant à chaque fois. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis breton. Et quand les bretons partent en vacances, on fait beaucoup de voitures puisqu'on est loin de tout, évidemment. Et donc, pour tromper l'ennui, j'avais deux jeux. Premier jeu, trouver les départements, des voitures qui passaient avec les plaques d'immatriculation qu'on fait encore nous en voiture. Deuxième jeu, qui n'est pas vraiment un jeu, écouter à la radio les histoires de Pierre Belmar. J'étais collé à sa voix. J'écoutais fébrilement ces histoires comme absorbées. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Il faut bien le dire, ces histoires me procuraient de l'émotion. Une fois n'est pas tout à fait coutume, avant de vous faire connaître ce dossier, permettez-moi de l'ouvrir à l'avant-dernière page. Oh, je sais que ce n'est pas bien. Il ne faut jamais regarder les dernières pages d'un livre que l'on veut livre. Il ne faut jamais entrer dans une salle de cinéma permanent à la fin du film que l'on veut voir. Il ne faut pas. Mais, c'est tentant. Et puis, j'ai eu aussi un instituteur en CM1, M. Louessard, qui donnait beaucoup d'émotions parce qu'il a raconté des histoires pour faire aimer l'histoire de France. Et ça aussi, c'était important que je le retrace. Donc, j'ai voulu retrouver toutes ces émotions en racontant des histoires d'entrepreneurs et donc trouver un angle et une façon de raconter qui rendent l'entreprise et les entrepreneurs intéressants. C'était aussi, et c'est aussi pour moi, une façon de raconter ma propre histoire d'entrepreneur qui a été vraiment mouvementée. Et puis enfin, j'écoute des podcasts depuis 3-4 ans et la voix me fascine. Et puis, j'ai eu un choc le jour où j'ai écouté le podcast d'un copain, Benjamin Chaménade. Salut Benjamin. Podcast qui s'appelle Startup Autopsie. Il fait seulement 7 épisodes. Il a été lanceur en 2018 sur l'histoire du beurre. Quand j'ai écouté, je me suis dit une chose, je veux exactement faire ça. Et donc, ce jeudi 4 février après 2 mois de boulot, je délivre mon premier podcast Xavier Inel partie 1. J'ai rapidement beaucoup d'écoute. Je bénéficie de l'effet d'aubaine de mon départ. Mais je sais que cela ne va pas durer. Effectivement, ça n'a pas duré. Mais alors, pas du tout. Le 19 février, je reçois un feedback, le feedback d'une personne que je connaissais dans une vie d'avant sur mon podcast. C'est un feedback à la fois précis mais critique. Il souligne dans les points forts le travail documentaire, la structure narrative. mais ce feedback critique aussi la voix parfois brutale, la simplicité du design sonore et surtout l'absence de caractérisation du personnage principal Xavier Inel. Cette personne qui me fait ce feedback, c'est Thibaut Viotte. Thibaut, je l'ai rencontré dans ma vie professionnelle précédente et son feedback est époustouflant de justesse. Je le contacte alors dans la foulée et je change avec lui. On se met tout de suite assez rapidement d'accord en tout cas pour qu'il m'aide à réécrire mes histoires et c'est ce qu'on fait depuis. Puis, je change aussi de monteur de son, d'ingénieur du son. Je contacte sur les conseils d'une amie, Alexandre Haughtman. Je n'ai doré d'avant qu'un seul objectif, amélioré la qualité de mon travail et je veux me donner les moyens d'y arriver. J'en change aussi totalement ma stratégie. Au départ, je voulais écrire plusieurs newsletters deux fois par semaine et surtout accepter des missions de conseils. Mais je dis non à tout. Mon focus est exclusivement développer le podcast. Je me donne donc un an et donc, les chiffres se développent mais la croissance ralentit. Je plafonne désormais à 200 écoutes par semaine par épisode. En mars 2021, soit un mois après mon démarrage, je commence à avoir mes premiers doutes. Je vois aussi d'autres podcasteurs qui partagent des chiffres de dingue sur LinkedIn avec plus de 100 000 écoutes en quelques mois. Bien le dire, je me sens vraiment démoralisé. En plus, chaque épisode me demande plus de trois jours de boulot. Je ne fais que ça pour un résultat si maigre. Et puis, la question incidante que l'on me pose, que je me pose aussi. Comment je vais gagner ma vie avec tout ça ? Bref, ce mois de mars, je suis dans le dur. Pourtant, après les épisodes de Niel et d'Instagram, je me lance sur des contenus uniques et non inspirés par des livres, les épisodes sur The Family, la société d'investissement, à partir d'interviews et d'infos exclusives. Le reste de la presse enchaîne. Le Monde, le journal du dimanche affichent tous Oussama comme un gourou. À travers ses articles, ce n'est pas seulement le cofondateur de The Family qui est ciblé, mais l'entreprise elle-même et son mode de fonctionnement atypique. Dans ce premier épisode, je vous raconte la folle aventure de la création de The Family, une société d'investissement anti-système avec des fondateurs qui ressemblent à des personnages de romans. Mais non, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il faudra attendre un épisode particulier pour voir le podcast vraiment décoller. Début avril, je suis toujours dans le dur. Ce qui me rassure, c'est que je bosse comme un dingue. Avec Thibaut, on réécrit chaque épisode et avec Alexandre, on commence à bosser toujours plus le travail sonore. Et c'est encore calme. J'ai réussi néanmoins, je réussis néanmoins à fidéliser 200-300 personnes maximum par mois. C'est déjà ça. Mais je suis très loin de l'objectif que je m'étais fixé de plusieurs milliers d'écoutes. Du coup, je lance une consultation auprès des fidèles auditeurs en leur proposant 30 minutes de leur temps pour qu'ils me donnent leur feedback. Et là, j'apprends énormément de choses. J'ai 17 personnes en tout et pour tout au téléphone pendant 30 minutes tout le mois. Alors, mes points forts, selon eux, la structuration de l'histoire notamment et la voix. La voix est un de mes points forts. Mes examérations, le travail sonore, l'addiction et le choix des entreprises et des entrepreneurs. Mais c'est une histoire qui me fait changer de catégorie et me permet d'atteindre un nouveau palier, Michel et Augustin. Le 22 avril puis le 29 avril, je lance deux épisodes sur la vie et la faim pour les fondateurs de la marque de gâteau. Et là, décollage sur LinkedIn et sur le podcast. Je passe de 200, 300 écoutes à quasiment 500, 700 écoutes par mois. C'est la première grande crise pour les équipes de Michel et Augustin. Dans ce deuxième épisode sur Michel et Augustin, je vous emmène sur le chemin de cette aventure entre conquête américaine, buzz de la DRH et un rachat qui conclut l'aventure d'une façon plutôt inattendue pour les deux fondateurs. Alors oui, des articles, car j'écris aussi des articles à partir des scripts que je fais pour le podcast et ces articles-là commencent à décoller et j'ai de plus en plus de lecteurs. Alors, il faut bien se dire aussi que tout le monde n'aime pas le podcast comme je le fais actuellement et que j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui nous ont rejoints sur le podcast, en tout cas sur les histoires de l'apprenti. Bref, personne ne connaissait la fin de cette histoire de Michel et Augustin et j'ai d'excellents retours sur l'épisode. Ça y est, je décolle enfin. Je comprends aussi que mes auditeurs aiment beaucoup les histoires originales avec des entrepreneurs français. Ce 22 avril marque donc un tournant. J'atteins les 10 000 écoutes fin mai et la croissance des écoutes s'accélère même. Alors que fin mai j'atteins les 10 000 écoutes soit 2 500 écoutes par mois, la croissance s'accélère encore puisque je passe à 22 000 écoutes fin juillet. Donc en 4 mois 10 000 écoutes, 12 000 écoutes en 2 mois avec 1 800 écoutes par semaine aujourd'hui. Je reçois même un mail de Norman, vous savez le Norman, le YouTuber qui me félicite pour mon podcast. Alors moi, vu que je suis clairement un dinosaure de YouTube, une sorte de fossile, dans les années 2000, j'avais 12 ans. Moi j'ai été nourri, élevé, éduqué avec que des références de cette période-là. Donc en gros, je n'y conne pas avec ça en fait. On peut le dire, j'ai enfin passé un palier en termes de chiffres notamment. Pourtant, les défis sont importants. Je découvre notamment en juin que parler à un micro est un vrai métier. J'ai partiellement résolu mes problèmes de diction. Je peux vous dire, avec beaucoup d'exercices, parler avec un crayon dans la bouche, prononcer des séries de mots difficiles, vous savez, le chasseur sachant chasser, notamment. Mais il manque encore quelque chose. Je m'inscris alors pour une formation destinée aux professionnels de la voix. Poser sa voix sur documentaire, voiceover et narration. Le gars qui accepte mon inscription me pose une seule condition d'ici le 17 juin, lire à voix haute 20 minutes tous les jours. J'essaie de tenir le rythme mais je n'y arrive pas 20 minutes tous les jours à voix haute. C'est une discipline que je n'ai pas réussi à tenir. J'ai donc la boule au ventre. Le lundi 17 juin à 8h53 quand je rentre dans la petite salle de formation située à Boulogne-Billancourt dans la région parisienne. Je ressens notamment ce sentiment d'imposteur et je m'attends à rencontrer des acteurs et des spécialistes de la voix. Je réalise alors que j'ai aussi ma place dans ce milieu. Je comprends surtout que j'ai une bonne capacité de lecture mais je tape sur les mots et je mets des reliefs au mauvais endroit. D'ailleurs, la formatrice me corrige en permanence. C'est dur, c'est intense, je dois sans cesse m'améliorer. Après une semaine de boulot, j'ai changé pas mal de choses dans la voix et dans la narration mais je continue d'améliorer mon podcast et de m'améliorer, c'est ça qui compte. Les prochains mois, de beaux projets arrivent et ce n'est que le début. Après six mois de tests et d'apprentissage, me voici donc avec l'apprenti à un tournant. J'atteins un rythme de croisière avec plusieurs milliers d'écoutes par semaine. Surtout, je définis une ligne éditoriale propre autour de quatre thèmes chaque mois. Un, une histoire d'entrepreneur. Deux, une histoire d'entreprise. Trois, un entrepreneur célèbre qui soit musicien, cuisinier ou sportif comme Cyril Lignac par exemple. Quatre, un scandale en entreprise ou un fait divers comme des cas de sexisme ou de photos volées par rapport à notamment l'épisode sur Jeff Bezos. Pour m'aider dans cette nouvelle ligne éditoriale, je lance plusieurs partenariats en tout cas des initiatives, notamment un partenariat avec une appli de lecture Rock'en Ball pour adapter leurs histoires courtes en podcast et je contacte aussi des journalistes pour adapter certains articles en podcast. Je contacte notamment un journaliste de Mediapart sur l'histoire d'un dirigeant de start-up aux mains baladeuses. Le journaliste accepte. L'histoire sera notamment adaptée courant août. Je décide aussi de créer un média qui mélange écrit et oral et qui regroupe tous les futurs podcasts dont l'apprenti. Et je suis aussi, notamment, alors sur ce média, je suis en pleine réflexion sur le nom. Même si je dois bien l'avouer, le nom souffle. Ça ferait donc souffle le média et celui qui me plaît le plus. Et surtout, ça reste à confirmer, j'ai peut-être trouvé un premier client, un média assez connu pour créer des podcasts narratifs sur des narrations autour des portraits d'entrepreneurs. Bref, la rentrée s'annonce encore plus animée avec le lancement d'un deuxième podcast. Je voudrais, pour terminer, remercier, remercier les fidèles auditeurs qui me permettent de continuer à développer ces histoires par leur feedback, leurs encouragements et leur aide dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Merci aussi à Thibaut et Alexandre avec lesquels l'aventure ne fait que commencer. Enfin, je voudrais dire merci, merci à tous pour m'avoir écouté et pour ces six premiers mois, je vous continuerai à vous raconter les histoires et les aventures de l'apprenti mais aussi du Nouveau Média. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.